Donc, franchement, je suis ravi et vraiment honoré d'animer cette discussion. Donc, Joseph Eve enseigne la philosophie à l'Université de Toronto et est considéré comme l'un des penseurs canadiens les plus lus, au pays comme à l'étranger. Il est connu du public pour ses nombreux essais, notamment La société efficiente et révolte consommée, co-écrit avec Andrew Potter dans ce dernier cas, ainsi que Les Lumières de la Raison, donc paru originalement sur le titre Enlightenment 2.0. Nous sommes ravis qu'il est accepté de discuter des enjeux que soulève ce dernier ouvrage, donc traduit en français par le titre Les Lumières de la Raison, qui invite à réfléchir au déclin de la rationalité dans nos sociétés et, plus largement, à l'étude de la rationalité en philosophie, et qui accepte donc de le faire en compagnie de son traducteur, Nicolas Bertrand. Nicolas enseigne la philosophie au Collège Montmorency depuis 2007. En 2010, il publie un roman, déjà, chez Hamak, puis le livre Une école à la dérive, essai sur le système d'éducation au Nunavik, qui paraît aux éditions du Septentrion en 2016. Et enfin, il signate en 2021 l'adaptation et la traduction française du livre de Joseph Ead, Enlightenment 2.0. Peut-être qu'il est possible de le montrer fièrement. Voilà. En ce sens, sous la forme d'une conversation publique, M. Ead et Nicolas discuteront des thèses élaborées au fil des chapitres de cet ouvrage marquant, et spécialement de la question de savoir comment il est possible, donc, d'encourager les citoyens, par des réformes, notamment par des réformes institutionnelles, à demeurer rationnelles, voire à le devenir davantage. Donc, d'une durée de 90 minutes, la discussion se déroulera en quatre temps, de la façon suivante. D'abord, je poserai deux questions à Nicolas, concernant son travail de traduction et d'adaptation. Puis, j'inviterai Nicolas à adresser quelques questions à M. Ead, donc des questions de son cru, pour une trentaine de minutes. Avant de poser moi-même deux questions de mon propre cru, donc, à M. Ead, sur le thème du séminaire, et dans un dernier temps, donc, de prendre les questions du public. Donc, Nicolas, donc mes premières questions te sont adressées. Tout d'abord, pourquoi as-tu choisi de traduire ce livre? Merci, Guillaume, pour l'invitation. Merci au comité du CIRCHI. J'ai décidé de traduire ce livre-là, dont je me servirais beaucoup, pas du livre, parce qu'il n'était pas traduit, mais des idées de Joseph dans mon cours de 101, donc d'introduction à la philosophie. Et ce qui m'intéressait dans l'optique de ce cours-là, c'était de définir la rationalité en m'appuyant sur les travaux de la psychologie cognitive, qui en font le système 2, donc, qu'on connaît chez Daniel Kahneman, système 1, système 2, soit un système de la pensée qui se superpose au système 1, qui est l'intuition beaucoup plus directe, spontanée, et pense-t-on utile dans le passé de notre espèce à sa survie, à sa survie, oui. Donc, c'est cette perspective-là évolutionniste qui, d'abord, expliquerait les faiblesses de notre rationalité, ses travers, ses biais cognitifs. Mais je trouve que l'originalité de la pensée de M. Heade, c'est de ne pas s'en tenir à montrer que, en s'appuyant sur la psychologie, les travaux en psychologie, oui, que nous sommes empêtrés dans des erreurs de raisonnement, dans des biais cognitifs, qu'il serait possible de résoudre, finalement, en redevenant rationnel ou en pensant plus fort, pour reprendre le titre d'un des chapitres du livre. Beaucoup d'ouvrages dans ce domaine-là, justement, vous le faites remarquer dans votre livre, montrent les travers de la raison, montrent les défaillances, montrent qu'on est des êtres, finalement, peu rationnels, beaucoup plus portés vers l'intuition, et finissent avec un peu de wishful thinking, en disant, ben, finalement, il faudrait qu'on pense plus fort, il faudrait qu'on revienne à plus de rationalité. C'est plus complexe que ça, et donc, selon Heade, les êtres humains sont devenus plus rationnels en créant des environnements où les défaillances de la rationalité sont finalement atténuées ou contournées. Et Heade reprend ici la thèse de l'esprit étendu, qui l'emprunte au philosophe Andy Clark, au philosophe de l'esprit Andy Clark, selon laquelle l'esprit humain ou la rationalité n'est pas uniquement inscrite en nous, dans nos cerveaux biologiques, mais qu'elle se trouve aussi dans le monde, qui nous entoure, dans les environnements qu'on a construits, qu'on a créés, et environnements dans lesquels, évidemment, les autres font partie. Et cet aspect de son livre m'a beaucoup intéressé, parce qu'on trouve des exemples partout de ces astuces-là. J'ai traduit le terme « clouge » par « astuce ». Donc, des astuces, qu'est-ce que c'est? « Clouge » n'est pas un mot anglais non plus, hein? Non! C'est un mot allemand. Oui, OK. Mais, c'est parce que j'ai travaillé longtemps... Non, non, mais j'ai travaillé longtemps avec ce mot-là, puis je l'avais laissé dans la traduction, parce que j'avais de la difficulté à voir comment le traduire. Puis finalement, on a décidé de le traduire par « astuce ». Donc, l'idée que, finalement, dans le sens... On pourrait dire qu'une astuce, dans cette perspective-là, c'est une solution qui ne règle pas le problème sous-jacent. Donc, on est des êtres qui sommes foncièrement rationnels, mais avec beaucoup de défaillance. Notre mémoire nous fait défaut, on oublie des choses, on n'est pas capable de faire plusieurs choses complexes en même temps. Donc, on a des... Oui, des faiblesses de la rationalité. Et on n'est pas capable de les outrepasser. On n'est pas capable de les résoudre une fois pour toutes. Donc, on met, si on veut, des pansements ou des plasters, on pourrait dire, où on met des... On donne une réponse provisoire, mais qui ne réglera jamais le problème. Donc, on a inventé beaucoup de ces astuces-là pour rehausser notre rationalité ou pour maintenir notre rationalité. Bon, quelques exemples pour que ça devienne plus concret. L'écriture en est un. On écrit et on peut se souvenir de ce qu'on a écrit. Les chiffres, évidemment, en sont un autre. Les jurys, lors d'un procès, nous aident à devenir plus rationnels. Ils nous aident à évaluer des points de vue qu'on n'avait pas évalués. C'est très intéressant dans la perspective, justement, de cette question-là, de faire visionner en classe, par exemple, le film « 12 hommes en colère », dans cette perspective-là, de montrer comment, à 12, on devient plus rationnel que seul parce que les autres nous fournissent des raisons et montrent que nos raisons peuvent être invalides ou invalidées. Bien, la méthode scientifique aussi est une sorte d'astuce qui nous aide à être plus rationnelle. Et il y a toute une série aussi de stratégies individuelles qui nous aident à faire preuve de maîtrise de soi ou de contrôle de soi. Ça aussi, c'est un aspect intéressant du livre. Donc, il y a une dimension à la fois plus générale, une dimension politique aussi, parce qu'il y a toute la dimension quels environnements ou quels dispositifs politiques peuvent être mises en place pour aider à ce que la politique soit plus rationnelle, les décisions soient plus mûries, soient plus éclairées. Mais il y a aussi toute une dimension individuelle où on peut voir qu'on se crée des environnements pour finalement surmonter la faiblesse de notre volonté, donc l'incapacité de notre raison pratique à nous motiver, à accomplir les objectifs qu'on se fixe. Donc, l'environnement peut nous aider à être plus rationnel, mais en contrepartie, l'environnement, il peut aussi nous aider à être moins rationnel. C'est-à-dire qu'on peut aussi construire ou mettre en place des environnements qui vont nuire à l'exercice de la raison. Et c'est ce qu'on observerait selon EAT dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Donc, on aurait à côté des astuces qu'on a développées, on aurait aussi des décepteurs qui sont... Évidemment, je sors de mon texte et là, la nervosité me fait oublier. C'est quoi un décepteur? Un décepteur, ce serait un dispositif ou un objet même qui pourrait nuire à notre rationalité. Et on constaterait ce genre de dispositif-là, ou de manipulation de l'environnement, oui, à la fois dans l'environnement commercial, l'environnement médiatique, politique, ou dans les médias aussi. Donc, il y avait beaucoup de contenu, je trouvais, dans seulement une partie du livre, parce que c'est une traduction partielle, pour faire beaucoup de millages dans un cours de 101 sur rationalité, intuition, sur justement tous ces environnements-là aussi qu'on peut étudier et dans lesquels on peut constater le déclin de la rationalité. Merci beaucoup, Nicolas. De fait, comme tu le mentionnais à l'instant, c'est une traduction partielle, et c'est une adaptation. Et donc, je me demandais, en fait, il me paraissait pertinent de te demander pourquoi avoir conservé certains éléments plutôt que d'autres dans le livre, et en quoi consistant, au fond, le travail d'adaptation? Oui. Ce que j'ai conservé, c'est tout ce dont je viens de parler, donc tout ce qui était plus lié à la définition de la rationalité dans une perspective psychologique, l'opposition, intuition, raison, les exemples de biais cognitifs, mais ces exemples-là qui s'inscrivent dans une théorie plus large qui montre que la rationalité, finalement, c'est une lutte collective ou un projet collectif pour essayer d'enrayer les biais collectifs, puis qu'on ne peut pas faire ça seul, mais qu'on le fait à plusieurs. Donc, ça, c'est ce que j'ai conservé, ce que j'ai cru moins pertinent pour le public premier à qui ça s'adressait, c'est-à-dire des étudiants collégiales. Il y avait, à la fois, ça, c'est le premier public, mais on voulait aussi que le livre puisse être lu par n'importe qui qui s'intéresse à cette question-là. Donc, on a laissé de côté les références au contexte politique canadien, mais surtout américain, de l'époque où le livre a été écrit, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, le début des années 2010, donc des références au conservatisme républicain de l'époque, qui était peut-être un peu plus précise et qui risquait, plus le temps avance, d'être moins pertinent. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai laissée de côté. Une autre chose que j'ai laissée de côté, même s'il y a deux allusions dans le livre, puis que le livre s'appelle « Les lumières de la raison », c'était pour faire, justement, une allusion au titre original du livre, c'est tous les développements sur la nécessité de fonder de nouvelles lumières, de créer une conception de la rationalité post-lumière, des lumières 2.0. Ça aurait exigé, pour un livre qu'on voulait court, de trop long développement, donc on a laissé ça de côté, ainsi que aussi toute l'analyse du fait que la gauche a un peu abandonné la rationalité au 20e siècle, puis aussi comment, concrètement, des défenseurs de la rationalité puis du progressisme peuvent répondre au conservatisme politique, notamment américain, c'est-à-dire à une théorie politique ou un mouvement politique qui est essentiellement fondé sur l'intuition puis sur les tripes, puis comment on se sent par rapport à ce qu'un interlocuteur nous dit, comment on se sent par rapport à des propositions de politique, donc comment, oui, c'est ça, donc la gauche, on pourrait dire, peut répondre à ça. Ça, je l'ai aussi laissé de côté parce que c'était, encore une fois, des longs développements et peut-être un peu plus complexes pour le public auquel on s'adressait. Et quant à l'adaptation, l'adaptation, c'était une demande de l'éditeur parce que moi, personnellement, je trouvais que le livre, je le trouvais encore un peu prophétique dans le sens où le livre a été écrit avant, bon, l'archétype de ce qui est critiqué dans le livre, c'est Donald Trump, mais il a été écrit avant la venue de Donald Trump puis je ne pense pas qu'en 2010, on soupçonnait que Donald Trump pouvait devenir président des États-Unis. Donc, pour moi, n'importe qui qui est un peu au fait de l'actualité politique qui s'intéresse à ça peut lire le livre et bien comprendre que, bien voir des exemples contemporains de ce qui est dans le livre. Donc, l'adaptation, bien, c'est l'éditeur qui voulait ça et ce en quoi ça a consisté, bien, ça a été de justement donner des exemples plus actuels de ce qui était analysé dans le livre. Donc, parler de la COVID-19, donner des exemples de théories du complot qui sont plus actuels, des choses comme ça et, bon, donner quelques repères biographiques et des définitions. Donc, c'était ça la nature de l'adaptation. Merci énormément, Nicolas. Puis, évidemment, je pense que tout le monde jugera que tu as fait œuvre utile. Donc, merci, merci énormément. Et d'ailleurs, ton travail a été une inspiration importante pour le choix du thème de cette première édition du Cirphi. Merci, j'en suis honoré. Voilà, tu fais partie de l'ADN de cette première édition. Bon, donc, on en viendrait maintenant au moment où, au fond, tu as la liberté, peut-être angoissante, de poser tes questions, donc, à monsieur. Ben oui, je suis très heureux de pouvoir vous poser des questions, monsieur. Donc, ma première question est la suivante. Votre essai a été publié en 2014 et donc rédigé dans les années précédentes. Je me demandais, partagez-vous toujours, dix ans plus tard, les mêmes vues quant au déclin généralisé de la rationalité dans notre société? Et je pense notamment ici à l'influence du numérique qui est plus grande aujourd'hui qu'il y a dix ans. Vous le mentionniez, mais c'est encore plus important, évidemment. Et en quoi cela affecte-t-il la qualité de la rationalité au sein de notre société? Oui, merci. Oui, chaque fois que je dois écrire une introduction pour une nouvelle édition du livre, il faut que je rappelle à tout le monde que ça ait été écrit avant Donald Trump parce que c'est difficile à se souvenir, mais j'avais écrit le livre comme j'étais vraiment fâché avec Stephen Harper. Je me trouvais comme avatar de l'irrationalité dans la société. Et maintenant, avec la perspective de nos jours, il semble comme un monsieur Spock, très stratégique, très calculé, etc. Mais il y avait tout un mouvement au Canada, en Ontario en particulier, où j'habite, qui s'appelait le Common Sense Conservativism. Il y avait cet énorme soupçon envers les experts. Ça, on pouvait déjà le voir au commencement des années 2010. Alors, j'avais écrit tout un livre, mais évidemment, toutes les tendances que j'avais identifiées ont devenu beaucoup, beaucoup plus pires. Et alors, souvent, on me pose la question s'il y a des propos que j'aimerais réviser ou changer dans le livre, mais ce n'est pas du tout le cas. Si j'avais à faire des révisions dans le livre, ce serait basé sur le fait qu'il y avait beaucoup d'observations que je faisais où je croyais qu'elles n'étaient pas du tout évidentes, que ces tendances existaient. Mais maintenant, ils sont absolument évidents qu'il y a un problème en ce qui concerne la norme de vérité dans les discours politiques ou la tendance à faire confiance à nos intuitions au-delà du prononcement des experts. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de misère à identifier des tendances nocives qui n'ont pas mûri après la publication du livre. Il me semble que tout est devenu pire qu'avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument pas de complexité, mais en général, dans le domaine politique et dans le discours politique, tout est devenu pire, il me semble. Alors, mais le domaine dans lequel il y a encore comme une discussion et il y a des décisions qui doivent être faites qui sont difficiles, c'est dans le domaine des médias. Et qu'est-ce qui est arrivé, donc, avec le discours public? Quand on parle du discours public, on parle toujours des médias. Alors, il y a deux choses qui sont... Évidemment, les médias sociaux sont devenus de plus en plus importants. Alors, quand je vois... Quand j'ai relis le livre, il y avait déjà Facebook et Twitter. Alors, j'étais très fâché avec Twitter à cette époque aussi. Ça continue. Je suis encore fâché avec Twitter. Mais on n'avait pas TikTok. Mais ça n'a pas changé. Mais les médias sociaux sont devenus absolument centrales à tout le discours politique. Alors, ça, il faut le discuter. À un temps, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une énorme dégradation dans les médias traditionnels. Alors, les gens ne s'aperçoivent pas toujours que la qualité des journaux a souffert d'énormes déclins dans la dernière décennie. Ils travaillent maintenant avec, souvent, 30 % des journalistes qu'ils avaient avant. Et aussi, tout le monde plus âgé qu'à environ 55 ans ne travaille plus. Ils ont tous été offerts des « retirement packages ». Tous les vieux ont pris l'argent et leur retraite. Alors, les médias traditionnels sont de plus en plus propriés par des jeunes. Et il y a beaucoup moins d'argent et moins de personnages. Alors, on peut voir une dégradation dans la qualité des journaux et des médias traditionnels. Mais ça, ça va continuer parce que leur modèle de business ne fonctionne plus. Ils sont tous en train de perdre de l'argent. Ça, ça ne changera pas. Bon. Alors, quand on regarde les médias sociaux, il me semble que l'histoire est un peu mixte. On a eu, clairement, on a eu une énorme dégradation dans la qualité du discours. peut-être le nadir a eu lieu dans l'élection américaine de 2016. Une chose qui a changé, c'est que pendant la pandémie, la pandémie a été utilisée comme excuse de bloquer et de supprimer énormément de participants dans les discours sur les médias sociaux qui a eu un effet sur les discours politiques. Alors, après le 6 janvier 2020, on a bloqué et éliminé l'extrême-gauche presque dans son entièrité aux États-Unis. Ils ont complètement éliminé les comptes de QAnon. Alors, tous les conspiracy theorists, les complots de... les complotistes ont eu leur... Alors, il y a des... 3000 sites de Facebook ont été supprimés, 50 000 comptes de Twitter ont été bloqués, etc. Ensuite, avec la pandémie, on a utilisé l'objectif de santé publique pour aussi bloquer tous les complotistes. Il y avait presque aucun complotiste qui a pu résister à le désir de questionner les vaccins ou questionner les masques, des choses comme ça. Alors, au nom du santé publique, on a eu une énorme intervention dans le domaine des médias sociaux. Le problème, c'est que tous les précédents qui ont été utilisés... Les précédents ne peuvent pas durer. Ça veut dire qu'on a traité comme une situation d'urgence pour supprimer ce discours, mais on ne peut pas le continuer de cette façon dans le futur. Donc, et on peut le voir déjà avec Twitter, on a eu une espèce de backlash contre les décisions qui ont été faites avec Twitter. Alors, je crois que dans les derniers deux ou trois ans, on a eu la perception qu'on a eu qu'on était en train de voir une amélioration de qualité dans le discours public, mais il me semble qu'une bonne proportion de cela a été causée par ces interventions qui ont été faites qui ne peuvent pas être répétées dans le futur. Donc, toutes les grandes plateformes de Facebook, Twitter, ils doivent résoudre le problème, ils doivent essayer de résoudre le problème de comment ils vont faire la modération de leur plateforme, mais c'est un problème vraiment difficile, mais ils ne peuvent pas baser leur politique dans le futur sur la façon qu'ils agissaient dans les derniers deux ou trois ans. Ok, mais juste pour bien comprendre ce dernier point de vue-là, ce que vous voulez dire, c'est que dans le fond, on aurait pu, les dernières années, on a constaté un retour à une plus grande rationalité étant donné ce fait qu'on a finalement empêché des gens de s'exprimer, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, effectivement. Ok, mais que ces gens-là vont finir par revenir d'une façon ou d'une autre et que ça va continuer L'impression que j'ai, l'impression, c'est par exemple que la qualité du discours sur Twitter a subi une légère amélioration dans les derniers quelques années, mais c'est à cause du fait que l'extrême droite a été presque entièrement supprimée. Donc, ça va finir par continuer malheureusement. Ok, ma deuxième question, c'était votre livre pose un diagnostic, mais ne le propose pas de votre propre aveu, beaucoup de solutions pour contrer le déclin de la rationalité. Vous avez même déjà écrit, c'était sur votre blog IndueCourse, que vous comptiez sur d'autres esprits pour élaborer des pistes de solutions concrètes aux problèmes que vous avez analysés. Depuis l'apparition de votre ouvrage, de telles solutions ont-elles été élaborées ou mises en œuvre? Comment pourrait-on réformer ou reconfigurer nos institutions démocratiques en vue de les rendre plus rationnelles? Finalement, c'est plusieurs questions à la fois. Et pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce genre d'amélioration? Oui, alors c'est une question difficile. Alors, je n'ai pas de bonne réponse. Je dirais que dans le domaine politique, on a eu une amélioration, mais suivie par une dégradation. Ça veut dire que avec le... Il faut s'en souvenir que j'étais très fâché avec Harper. Et la chose que je n'avais pas avec ce gouvernement, c'était le contrôle très extrême qu'ils exerçaient sur la communication. alors je me souviens comme le jour après que Trudeau a été élu, j'ai lu dans le journal, il y avait trois articles basés sur des entrevues faites avec des ministres. Et alors, je le montrais à tous mes amis en montrant que voici une... C'est une nouvelle situation dans la communication, c'est qu'avec le gouvernement Harper, il n'y avait jamais le cas que tous les ministres devaient avoir la permission de parler à un journaliste. Alors, on ne voyait jamais dans le journal trois articles simultanément basés sur trois interviews avec trois ministres différents parce que c'était contre leur politique de communication. Alors, dans les premiers jours du gouvernement Trudeau, il y avait une certaine ouverture où il a donné permission à ses ministres de parler aux journalistes sans que ça soit... sans qu'il y avait la permission du bureau du premier ministre et tout ça. Alors, j'avais un peu d'espoir au commencement, mais ce gouvernement... Ceux qui suivent la commission en Ottawa maintenant qui est en train de faire l'enquête sur l'acte d'urgence, on voit que le gouvernement a retourné effectivement dans un état où ils sont complètement dominés par leurs stratégistes de communication. Alors, on voit que... Évidemment, c'est difficile pour les gens en vie politique de ne pas suivre leurs incitations. Et le problème, c'est qu'on peut annoncer qu'on va avoir une ouverture et que tout le monde en gouvernement peut s'exprimer, peut dire ce qu'il veut, on peut avoir un vrai discours. Mais le problème, c'est que quand on le fait, après un certain temps, ça va produire un scandale ou ça va produire des headlines qu'on n'aime pas. ensuite, peu à peu, ça donne des incitations à le contrôler de plus en plus. Alors, dans le domaine politique, il y avait une certaine époque où j'avais beaucoup d'espoir, puis cet espoir a diminué un peu depuis cette période. En ce qui concerne les médias et les médias sociaux, la plus grande chose qui s'est changée, c'est que maintenant, toutes les plateformes acceptent qu'elles doivent avoir la modération de contenu. Alors, quand j'écrivais le livre, c'était encore le Wild West. Facebook avait, leur argument était, par exemple, qu'eux autres étaient comme le système de téléphone. Elle n'était pas comme un journal, elle était comme une infrastructure que les individus utilisent pour communiquer l'un l'autre. alors le fait que des terroristes ont utilisé Facebook pour coordonner leur plan, la position de l'entreprise était que ce n'est pas notre faute, c'est comme si les terroristes utilisent des téléphones cellulaires, ce n'est pas la faute de Rogers. Alors, eux autres étaient complètement neutres envers des communications et ils n'ont pas pu rester contents avec cette position. Ils ont effectivement été forcés d'introduire de la modération à cause principalement des événements dans les États-Unis. Alors, ils étaient tout à fait contents de laisser faire n'importe quoi dans les autres pays, mais dès qu'ils ont eu une émeute dans les États-Unis coordonnée par Facebook, ils étaient effectivement forcés de faire quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'ils acceptent aussi que la modération ne peut pas se faire entièrement par des algorithmes. Il doit y avoir des êtres humains qui regardent ce qui est pas. Alors, évidemment, ça cause d'autres problèmes, c'est que dès qu'on a des individus qui sont en train de regarder les postes, ensuite de bloquer certains utilisateurs, certains contenus, donc, à ce point-là, ils doivent avoir des règles, une politique de libre expression, et ils doivent aussi avoir un mécanisme pour que les gens qui sont bloqués peuvent se plaindre, donc, ils doivent avoir des tribunaux, effectivement, un cours supérieur pour décider ces questions, ils doivent faire des embauches des centaines et des centaines de travailleurs pour se faire ce genre de travail, parce que Facebook, ils ont des postes en plus que 300 différentes langues, alors, donc, ils doivent embaucher des gens qui parlent comme toutes les petites langues dans les îles de l'Indonésie pour regarder le contenu de leurs postes, alors, c'est un énorme investissement de la part de ces entreprises, mais effectivement, ils ont accepté qu'ils doivent le faire, et ça, c'est un énorme changement dans la dernière décennie. On espère que ça aura la capacité d'améliorer un peu la qualité des communications dans ces médias. Difficile quand même de ne pas penser à Elon Musk, quand même. À Elon Musk, quand même. Ah oui. Là, lui, il a une situation assez difficile. Si on me posait la question quelle devrait être la politique de Twitter, il me semble pas du tout clair quelle est la bonne réponse. Une chose, Twitter, effectivement, a bloqué l'extrême droite entièrement, mais a laissé l'extrême gauche faire n'importe quoi qu'il veut. C'est pas du tout évident que ça aide la gauche d'avoir l'extrême gauche, d'avoir comme la face publique de l'extrême gauche se présenter clairement, entièrement à tous les utilisateurs de Twitter. Parce que ça donne, ça crée une perception, une distorsion de la perception. C'est que pour le moment, si on suit uniquement Twitter, on a la perception que la droite est un peu plus raisonnable. On peut avoir la conclusion que l'extrême droite est plus raisonnable que l'extrême gauche, mais c'est à cause du fait que l'extrême droite a effectivement été supprimée. L'autre chose que Musk mentionne souvent avec Twitter, mais les gens ne réalisent pas toujours l'importance, c'est que dans la dernière élection présidentielle en 2020, il y avait la fameuse histoire de l'ordinateur de Hunter Biden. Alors, il y a un dossier qui est paru dans les dernières semaines de l'élection en disant qu'il y avait ce contenu qui a été downloadé de l'ordinateur de Hunter Biden qui était un énorme scandale pour Biden. Et le dossier avait l'apparence d'être le produit d'un complot russe. Alors, les démocrates ont fait le cas que l'information devra être, le dossier devra être supprimé parce que c'est un psyop operation des Russes. Mais, alors, le New York Post qui est un journal assez majeur aux États-Unis a décidé de le publier. Donc, a publié un article et en réaction, Twitter avait bloqué le compte du New York Post. Alors, c'est un des journaux le plus, c'est le journal très établi. C'est un tabloïd, mais c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs. C'est un mainstream press. A été bloqué par Twitter quelques jours avant une élection présidentielle. Après l'élection, on découvre que ce n'était pas une opération russe, mais effectivement, c'était la vérité. Il y avait un ordinateur de Hunter Biden et il y avait toutes sortes de secrets là-dessus, etc. Alors, maintenant, on a une situation dans laquelle Twitter a décidé de bloquer le compte d'un journal majeur aux États-Unis qui essayait de publier un article basé sur des faits. Alors, une histoire qui était vraie, qui a été supprimée. Alors là, c'est clair absolument que ça ne peut pas être le précédent et on ne peut pas laisser à Twitter faire ce genre de décision sans comptabilité publique. Alors, ça, c'est, même si, indépendant, la question gauche-droite, c'est un scandale dans la politique de la libre-expression aux États-Unis. Et c'est, alors, quand Musk dit, par exemple, qu'ils ont fait des décisions qui doivent être repensées, je trouve que je suis en sympathie avec son point de vue. Alors, son style de management me semble pas très sage, mais le fait qu'ils ont des énormes problèmes en Twitter à décider quels comptes ils vont bloquer, quels contenus ils vont supprimer, là, il est absolument correct. Je vais me gêner avec ma troisième et dernière question. Votre livre affirme que le conservatisme politique a embrassé aux États-Unis et au Canada la « truthiness ». Donc, ce qu'on pourrait traduire par l'appel à l'émotion, à l'intuition plutôt qu'à la raison. Et votre livre est très convaincant à montrer ça et vous l'avez montré aussi qu'aujourd'hui ça va de soi qu'on vit dans un monde où l'appel à l'émotion est roi, ou l'appel à l'intuition. Et on constate aussi aujourd'hui une montée de la droite et de l'extrême droite en Europe, dans certains pays d'Europe plutôt. Je me demandais si les stratégies politiques de la droite et du populisme s'expliquent toujours par la même recette, cette même recette-là qui fait appel à l'émotion, à l'intuition, ou si les ingrédients de la recette avaient changé avec le temps. Et là, je dirais que rien n'a changé. Il me semble que la stratégie est exactement la même. Mais il y avait l'élément que, parmi d'autres que tu as coupé du livre, c'est que une des inspirations du livre, c'est que le livre a été écrit comme une intervention politique. C'était un livre populaire, un travail effectivement de vulgarisation. Alors, ça n'était pas écrit avec l'intention que dans 50 ans les gens continueraient de lire. Alors, Nicolas a fait un énorme travail à sortir les éléments les plus philosophiques, donc à produire un livre qui peut durer beaucoup plus dans le temps. Alors, le livre, l'original, en anglais, a été écrit comme une intervention politique. et une des choses qui m'a donné l'inspiration, c'était la publication d'un livre de George Lakoff qui s'appelait « Don't think of an elephant », je crois. Alors, lui, un professeur à Berkeley, mais aussi était un consultant pour la partie démocratique aux États-Unis. Et lui, le conseil qu'il donnait aux démocrates aux États-Unis était simplement que les républicains gagnent les élections parce qu'ils ont des meilleures stratégies communicationnelles, parce qu'ils ont des messages qui sont simples, clairs et émotionnels. Donc, pour gagner les élections, ce que la gauche doit faire, c'est de penser plus fort, de trouver des slogans et des messages qui auront les mêmes qualités. Ils doivent être simples, directs, émotionnels. Et il a eu énormément d'attention à son point de vue. Alors, la chose que j'essayais de montrer dans le livre, c'est que je trouvais que cette stratégie n'était pas une bonne stratégie pour la gauche politique parce que souvent, les problèmes que la gauche veut résoudre sont beaucoup plus complexes et requièrent une intervention du gouvernement qui est basée sur la nécessité de coopérer. Et la coopération, bon, voilà un propos plus philosophique, je trouve que la coopération est souvent basée sur une perception rationnelle des problèmes. Donc, des slogans très émotionnels fonctionnent mieux pour la droite que pour la gauche à cause d'une asymétrie entre les programmes, finalement, de ces deux tendances politiques. Alors, l'île était un effort d'avertir un peu la gauche de ne pas essayer de reproduire cette stratégie qu'on voit sur la droite. Alors, ça a été un échec complet dans le sens que la gauche continue à essayer d'avoir une stratégie miroir aux stratégies de la droite. On peut le voir le plus clairement aux États-Unis, mais la politique des États-Unis entre au Canada toujours, mais avec, alors, l'exemple le plus clair de mon point de vue était de « Defund the police » qui a ce slogan-là parce que la réforme de la police est un travail énormément complexe et dans le cas des États-Unis, il y a la complexité institutionnelle des institutions policières et on peut même, ils ont 65 000 forces policières indépendantes et aucune institution nationale, etc. C'est énormément complexe le problème avec les interactions entre la police et la population. Donc, on a un énorme mouvement qui était scandalisé par le comportement de la police aux États-Unis et on avait pendant une période d'environ une semaine une discussion, une vraie discussion dans les médias de la complexité du problème aux États-Unis. Ensuite, après, on a eu ce slogan « Defund the police » et ce slogan a complètement bouleversé le mouvement et a éliminé complètement cette discussion complexe et nuancée qui avait lieu dans une toute petite tranche de temps et soudainement tout le monde était « Defund, Defund, Defund » et ça, c'est un slogan typique de la droite, c'est quand la droite dit qu'ils veulent éliminer une certaine branche du gouvernement ou de « Defund » quelque chose, souvent, ils sont sérieux. C'est vraiment leur intention d'éliminer un certain département disant du gouvernement. Mais immédiatement quand on parlait de « Defund the police » et on posait la question « Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Êtes-vous sérieux ? » c'était immédiatement clair que non, on n'était pas vraiment sérieux et il y avait toutes sortes de débats. À Toronto, il y avait dans le Toronto Star un énorme débat entre cinq partisans de « Defund the police » mais le débat était sur quel est le sens du slogan, qu'est-ce que ça veut dire « Defund the police » etc. Alors, moi, il me semble qu'au lieu d'avoir tout le monde, il y avait une certaine époque où tout le monde aimait le slogan mais le problème c'est que le slogan ne correspondait pas à un programme réaliste pour la réforme. Alors, moi, ce que j'ai essayé de suggérer c'est qu'au lieu de s'acharner à des slogans de ce style, tout le monde comprend que ça fonctionne mieux dans le domaine de la communication d'avoir un slogan comme ça mais le problème c'est que c'est un « dead end » du point de vue de la réforme des institutions. Alors, la meilleure stratégie serait d'essayer de changer le milieu social dans lequel nous avons ces débats pour qu'on n'ait pas besoin des slogans de ce style. Donc, pour qu'on puisse avoir la discussion plus complexe et entrer dans les détails de comment il faut faire des réformes par exemple dans les institutions policières. Mais ça, alors, ça c'était la recommandation mais effectivement ça n'a pas eu grand succès. Vous avez esquissé rapidement une sorte de corrélation entre gauche, coopération et rationalité. Je me demandais si c'est la droite en conviendrait. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Il y a une analyse, il y a un argument de détail dans le livre où j'essaie de montrer que quand on parle de la coopération, il y a un élément comme tout le monde en philosophie, j'enseigne le dilemme du prisonnier et il y a un élément de tout ça qui n'est pas du tout intuitif car on essaie de montrer que si tout le monde suit leur intérêt, ça va produire un échec collectif donc tout le monde doit supprimer la poursuite de leur intérêt et doit agir contre leurs intérêts mais à la fin de la journée, c'est dans ton intérêt de coopérer. Alors, il y a un élément que ça prend au moins 20 minutes de l'expliquer à des étudiants alors c'est ça l'indice que c'est un lien entre ce concept de coopération et la rationalité, c'est le fait qu'il faut l'expliquer, il faut mettre des chiffres sur le tableau, etc. Alors, il me semble que ce n'est pas une idée du tout intuitif. Alors, quand on essaie d'expliquer comme par exemple on fait des la congestion infernale à Toronto comme la circulation est complètement bloquée alors quelqu'un propose qu'on va mettre un road toll on va mettre un toll il va falloir payer 5 dollars et tout le monde résiste et le premier ministre déclare que c'est une guerre contre la voiture et tout ça alors ça c'est très intuitif aux gens parce que la relation entre le paiement et la congestion et l'action collective n'est pas claire du tout et c'est aussi c'est presque impossible de formuler un slogan qui va le présenter d'une façon émotionnelle et claire alors il me semble tout à fait défensible l'idée qu'il y a cette relation entre rationalité et coopération mais c'est entièrement possible qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas mais il me semble que la droite contemporaine met beaucoup plus d'emphase sur la liberté que la coopération et on l'a vu dans la politique des vaccins et des contrôles de mouvements et tout ça il y avait des questions de liberté assez sérieuses qui n'ont pas forcément été données assez d'emphase qu'ils ont eu besoin mais le positionnement du débat était principalement un débat entre un certain projet coopératif c'était le projet de santé publique et la liberté individuelle et si on caractérise la droite de cette façon-là il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction entre cela et ce que je dis dans le livre concernant la relation entre rationalité et coopération je vous remercie donc on pourrait entrer dans la troisième phase si on veut dans la discussion et justement je voulais en quelque sorte nous inviter à nous servir notre système 2 pour réfléchir à la liberté quand même même si ce n'est pas nécessairement la tendance lourde dans certains cas donc que resterait-il au fond donc ça c'est la version courte de ma question que resterait-il de la perspective des lumières dans la perspective des lumières 2.0 de la devise des lumières donc sapéréodé qu'est-ce qui reste du sapéréodé et la version longue de cette question-là c'est si la raison dépend de certains échafaudages artificiels sociaux et environnementaux qui doivent compenser pour l'impuissance de l'esprit face à sa propre tendance à penser de manière biaisée que reste-t-il de l'idée d'une éthique de l'autonomie rationnelle d'une éthique intellectuelle sur laquelle nous devrions résister donc aux tentations de la foi et de la tradition c'est-à-dire du fidélisme et du conservatisme en matière de croyance devrait-on au fond remplacer l'exhortation des lumières classiques à l'autonomie que Kant opposait on l'a entendu aujourd'hui volontiers à la paresse et à la lâcheté par la mise en place de contraintes hétéronomes qui favoriserait la pensée rationnelle autrement dit est-ce que votre propos est de dissocier rationalité et autonomie alors la tentation que j'ai en essayant de répondre à la question ce serait de simplement faire la substitution d'une conception collective de la rationalité pour l'ancienne conception individualiste et c'est ça le 2.0 dans le livre c'était l'idée que la distinction entre le le système de pensée des lumières que je que je proposais c'était que la première génération de philosophes des lumières a concevé la rationalité d'une façon entièrement individualiste alors quelque chose dans le cerveau alors ce que la leçon que je tirais de toute cette longue tradition d'études en psychologie a été de montrer que l'individu utilise toutes sortes d'échafaudage d'environnement pour aider la rationalité mais pas seulement sur aider mais aussi pour réaliser la rationalité donc il y a une dimension environnementale et sociale de la rationalité c'est pourquoi pour essayer de promouvoir la rationalité on ne peut pas simplement imposer le fardeau sur l'individu en disant il faut étudier davantage de philosophie et de pensée critique ensuite il faut simplement faire plus d'efforts mais aussi j'essaie de suggérer qu'on peut avoir une politique de la rationalité où on essaie de changer les circonstances sociaux pour faire la promotion de la pensée rationnelle pour faciliter cela alors la tension que j'ai simplement de dire qu'on peut aussi on peut continuer à faire la promotion de l'autonomie mais simplement en réalisant que l'autonomie ne peut pas être réalisée entièrement par l'individu autonome mais peut être réalisée par des individus dans une collectivité qui possède aussi cette qualité d'autonomie mais la chose qui introduit un peu de complexité c'est que je pense que la grande découverte depuis le 18e siècle en ce qui concerne le projet des lumières était que il y avait une tendance dans la pensée du 18e siècle de croire que la tradition était uniquement et entièrement source de préjugés donc souvent le métaphore a été non seulement des lumières mais aussi de quelqu'un qui était endormi et qui s'éveille alors comme si l'humanité était complètement endormie alors c'est une métaphore pour la croyance religieuse où on croyait comme effectivement des fantasmes et soudainement on s'éveille et on commence à penser pour soi-même donc donc ils ne reconnaissent pas le fait qu'il y avait dans ces traditions ces traditions avaient un caractère mixte il y avait certains préjugés et illusions mais il y avait aussi certains éléments de sagesse qui étaient institutionnalisés dans nos pratiques alors la fameuse critique de Burke de la révolution française était basée sur exactement cette perception que dans les traditions il y a aussi une certaine façon de faire des choses qui sont souvent très fonctionnelles mais nous ne comprenons pas exactement quel est l'aspect de ces traditions qui fonctionne bien alors si on essaie de tout mettre à côté et de tout réinventer on va faire des erreurs énormes donc une politique progressiste doit être capable de faire alors lui a tiré des conditions conservateurs et il disait qu'il fallait donc laisser tout en place il me semble qu'entre ces deux positions alors il y a l'image du contrat social où on met de côté toutes nos institutions toutes nos traditions et on dit comment est-ce qu'on va rebâtir la société en commençant de nul alors voilà la position extrême des âges de lumière ensuite il y a le conservatisme de Burke qui dit on ne sait jamais si quelque chose était important ou non donc il faut tout laisser en place mais il me semble que le 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 évident entre les deux c'est qu'il faut il faut investir nos efforts intellectuels en faisant l'analyse de nos traditions pour essayer de distinguer les 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 simples préjugés et de les mettre à côté ensuite d'identifier les pratiques qui ont peut-être une valeur que nous ne comprenons pas et cela doit être basé sur une théorie de l'évolution culturelle alors dans mon travail j'ai été beaucoup influencé par le travail de Robert Boyd et Peter Richardson mais plus récemment de Joseph Henrich sur l'évolution culturelle parce que Henrich dans son livre Le Secret of Our Success il a multiples exemples très très bons des façons que l'évolution culturelle peut produire dans une collective une certaine connaissance collective où on peut dire que le groupe connaît quelque chose comment faire quelque chose mais aucun individu dans le groupe le connaît et la force de Le Secret of Our Success c'est le fait que nous sommes capables d'avoir cette forme d'évolution culturelle quand on regarde par exemple nos pratiques il faut avoir il me semble il y a une importante idée là-dedans c'est que quand on regarde par exemple nos institutions démocratiques quand on regarde la démocratie il n'y a personne qui a une bonne théorie de la démocratie dans le sens qu'une théorie qui explique voici exactement nos institutions et voici pourquoi elles fonctionnent et voici les éléments essentiels voici les éléments optionnels on n'a pas une bonne histoire on a une tradition on a une histoire on a des institutions on a fait des modifications à travers le temps ça fonctionne assez bien mais nous avons tous des craintes on commence que ça commence à planter un peu alors on essaie de changer cela alors effectivement c'est un système évolutionnaire et on peut voir dans le fait que quand on essaie de créer des nouvelles démocraties dans les autres pays c'est souvent un échec à cause du fait que nous n'avons pas une conscience vraiment de 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 la démocratie nous avons toutes sortes de théories incomplètes alors nous sommes encore un peu dans le noirceur dans le sens que nous n'avons pas dans ce contexte-là on n'a pas une vraie autonomie dans le sens que du point de vue collectif nous ne comprenons pas exactement ce que nous faisons alors le projet des lumières est de continuer d'essayer de mieux comprendre pour que l'idéal c'est à un certain point que nous obtiendrons une bonne théorie de la démocratie où nous pourrions dire maintenant nous savons exactement pourquoi ça fonctionne quelles sont les institutions essentielles comment ce que nous devons faire pour les reproduire ça sera l'autonomie mais ce sera une autonomie qu'on pourra obtenir seulement d'une façon collective je vous remercie énormément une riche réponse merci énormément c'est une sorte de c'est comme des solutions de coopération qui sont sédimentées et inscrites dans nos pratiques collectives et là peut-être que ça pourrait nous on pourrait peut-être relancer la réflexion qu'on avait tout à l'heure le rapport entre coopération et système 2 là ces solutions en quelque sorte inscrites dans nos pratiques sont-elles du ressort du système 1 moi ce que je pense je suis en train d'écrire un livre sur la théorie critique parce que la chose que la frustration que j'ai c'est que moi je pense que les problèmes les plus difficiles dans le domaine de la théorie critique sont exactement sur ce point là quand on regarde nos traditions c'est probable que certains éléments de ces traditions sont la réflexion des éléments qui ne peuvent pas être changés soit parce qu'ils sont très fonctionnels du point de vue social soit qu'ils sont la réflexion de certains éléments de la psychologie humaine qui sont qui sont qui seront très difficiles à changer soit qu'ils sont la conséquence des influences biologiques que nous ne pouvons pas changer du tout alors il y a certaines traditions que ça ne vaut pas la peine de faire la critique parce que nous n'allons pas le changer ou ça ne sera pas une bonne idée de le modifier mais il va y avoir autres éléments de notre tradition qui sont effectivement des préjugés qui imposent la réflexion complément non nécessaire donc nous devrions faire des efforts mais il me semble que nous avons seulement comme les mouvements progressistes ont un certain montant d'énergie ça ça fera une bonne idée d'avoir une pratique progressiste guidée par une théorie qui était capable de faire la distinction entre les domaines où on aura des résultats et on pourra effectuer des changements et d'autres domaines où c'est une perte de temps d'investir alors toute cette question là c'est quelle est la relation entre tous ces éléments alors c'est des contraintes structurelles sociales les contraintes psychologiques qui relèvent de ces éléments et quand on regarde les influences de ces éléments on peut faire la distinction entre ceux qui ont produit des bonnes influences et ceux qui ont produit des influences comme nocives ou des influences qui créent des préjugés alors il y a toute une gamme de distinctions qu'il me semble que nous devrions faire quand nous faisons l'analyse de nos institutions mais je trouve qu'il y a un certain constructivisme social qui non seulement nie toutes ces distinctions mais qui essaie de les traiter comme si tout était dans le flou que nous ayons la capacité simplement de choisir n'importe quelle règle norme institution et avec suffisamment d'efforts on pourra le changer alors il me semble que voici le problème le plus intéressant et urgent de la théorie critique mais la vaste majorité des théoriciens qui font ce genre de travail sont en train de fuir de ces problèmes alors pour moi c'est une source d'énormes frustrations merci énormément est-ce que ça répond à la question oui oui ça répond très bien parce qu'il me semble que ce que vous avez décrit c'est exactement le problème le plus intéressant est le plus difficile c'est pourquoi je n'ai pas de réponse je ne connais pas je ne suis pas extrêmement familier avec vos influences vos sources philosophiques et tout ça moi ça me fait beaucoup penser au mot de Hansgaard Gadamer dans l'Herméneutique contemporaine qui parlait d'un préjugé des lumières contre les préjugés oui justement il faut en quelque sorte surmonter cette vision un peu caricaturale de l'autonomie ça n'est pas avec une réhabilitation critique de la tradition aussi et c'est ça c'est ça l'élément conservateur de ma pensée c'est que je crois que Burke avait raison oui pas entièrement mais il a fait un bon point mais aussi avec Hayek ils ont raison qu'il y a tout un processus d'évolution culturelle et il y a en anglais on dit il y a un aphorisme ça s'appelle Chesterton's Wall alors le mur de Chesterton alors c'est un aphorisme conservateur ils disent que si vous trouvez un mur quelque part ne le détruisez pas avant de savoir pourquoi ça a été construit quelque chose comme ça c'est la tradition qui l'a construit et pourquoi alors lui c'est la caricature de philosophe des lumières c'est quelqu'un qui se promène voit un mur il dit oh mon chemin est bloqué un mur quelqu'un a construit ce mur je le détruis je ne vois pas le sens de ce mur je le détruis alors lui Chesterton dit on peut détruire les murs mais c'est pas très sage de le détruire avant de savoir pourquoi ça a été construit alors il me semble qu'il y a un élément de ça qui est absolument correct quand on voit des institutions c'est très facile de regarder une institution en disant et des institutions ont toutes sortes d'impacts et ont certains impacts qui sont négatifs alors on regarde l'institution on dit ça fait pas de sens c'est idiot c'est con il n'y a aucune raison d'avoir fait comme ça alors je vais le détruire je vais tout refaire alors cet exemple c'est comme ça le mur de Chesterton il faut travailler un peu plus fort comprendre pourquoi les institutions ont la structure qu'elles aient avant d'essayer de les changer et là il me semble qu'on peut considérer que les conservateurs ont fait un bon point ça me fait penser également au très bon livre de Yana King notre philosophe des sciences Yana King avait écrit un livre La construction sociale de quoi je pense que c'était en 1999 justement c'est votre collègue voilà c'est pour ça que je me permets de le commenter puis il critiquait quand même justement cette attitude un peu révolutionnaire en tout et partout donc je vous remercie énormément c'est gentil puis ma deuxième question maintenant quelles sont d'après vous et là c'est au fond c'est peut-être une question pas piégée mais peut-être un peu difficile mais quelles sont d'après vous les objections les plus fortes que pourraient adresser les adversaires des lumières classiques aux lumières 2.0 donc autrement dit en quoi votre conception de la rationalité et des lumières permet-elle d'anticiper les critiques en provenance de l'épistémologie féministe contemporaine ou de la théorie critique issue de l'école de Francfort ou encore vraiment de ceux qui se veulent dans la continuité des lumières classiques donc qu'est-ce serait d'après vous les critiques les plus productives les plus fécondes qui pourraient être adressées à votre proposition oui la première portion de la question c'est toujours le plus difficile c'est moi qui avais écrit une longue session sur le biais de confirmation alors c'est une façon de causer des problèmes pour les philosophes c'est toujours de leur poser la question quel est le meilleur argument contre votre position alors et souvent quand on pose la question ils n'ont aucune idée alors c'est c'est bon que vous m'avez fourni la question en avance pour que j'aie pu penser un peu à cette question parce qu'évidemment j'ai j'ai pas pensé à cette question avant de publier le livre mais ça je vais mettre en suspension pour un instant parce que la deuxième portion de la question est beaucoup plus facile à répondre et que parce que j'aimerais expliquer un peu comme mes sources et mes inspirations parce que moi j'avais décrit ce livre comme mon livre le plus abarmacien parce que moi tout mon travail je le conçois comme étant inspiré par l'école de francfort et cette tradition d'enquête et selon moi abarmac a toujours été mon héros philosophique mais j'ai trouvé que il y avait son nom évoqué beaucoup de sentiments et de préjugés dans mon public alors ça souvent ça n'aidait pas la délibération lui mentionner alors j'ai continué à écrire des textes et de faire la philosophie dans ce que j'imagine est le style de Habermas mais sans mentionner Habermas alors il y a plusieurs éléments de cet argument je trouve que sont dans cette trajectoire mais tout ça est basé sur une interprétation assez spécifique de la contribution de l'école de francfort et c'est lié à l'intérêt que j'ai dans les biais cognitifs parce que selon moi la grande contribution de la première génération de l'école de francfort c'est qu'ils ont pris la théorie de l'idéologie de Marx mais ils ont fait quelque chose de révolutionnaire du point de vue intellectuel c'est qu'ils ont essayé de spécifier le mécanisme social qui produit l'idéologie donc si on regarde Marx quand il décrit l'idéologie on pose la question si le christianisme est l'idéologie de la société féodale comment est-ce que ça se produit on a des prêtres qui sont en train de faire la masse la masse pourquoi cela est une idéologie qui aide à la reproduction de la société mais d'où est-ce qu'ils reçoivent les instructions d'où vient le contenu de ces croyances il n'y a aucun mécanisme spécifié à Marx c'est simplement une métaphore et certaines références à Hegel qui expliquent la relation entre l'idéologie et la base matérielle de la société et on a la même chose avec par exemple avec Gramsci une élaboration de ce concept d'idéologie mais il n'y a aucune spécification du mécanisme alors pour moi la chose la plus intéressante dans le travail d'Arnaud et Huckheimer c'est que ils ont essayé de mettre en place une hypothèse empirique qui expliquera la production d'idéologie c'est ça l'importance de la thèse de l'industrie culturelle alors les analyses empiriques qu'ils ont fait de la radio de la publicité alors ils ont ils avaient une théorie qui disait qu'il y avait le capitalisme pour se reproduire avait l'obligation de produire un certain état de conscience dans les travailleurs dans les consommateurs comment est-ce que ça se produit ça se produit à travers les médias principalement la publicité qui le fait alors ils ont commencé à faire l'étude de la culture industrielle l'industrie culturelle ce qui était alors l'hypothèse n'a pas réussi mais ce qui était important avec l'hypothèse c'est que l'hypothèse était refutable était falsifiable on pourrait faire des analyses de l'industrie culturelle et on pouvait poser la question d'une façon empirique est-ce que c'est vrai que la publicité a cet effet sur la conscience des ouvrières par exemple et on a fait beaucoup d'analyses on a vu que ça n'a pas eu cet effet alors et ensuite l'industrie culturelle a été complètement envahie par ceux qui ont lu Adorno et Horkheimer qui acceptent la critique de la société de masse mais l'idéologie et le capitalisme continuent alors le programme d'explication était un échec mais le modèle que ça a produit me semble très important parce que ce que Adorno-Horkheimer comprenait c'est que faire l'attribution d'une idéologie à quelqu'un nécessite l'acceptation d'un certain fardeau de preuves aussi dès qu'on dit à quelqu'un que vous ne comprenez pas le monde dans lequel tu vis tu es victime de tout un ensemble de fausses croyances là c'est une interprétation très non charitable de cet individu et si on accepte le principe de charité de Davidson ça veut dire que dès qu'on commence à attribuer tout un bloc de fausses connaissances il y a une violation de ce principe de charité donc il faut avoir un preuve comme exceptionnel pour justifier cette attribution et on peut voir dans beaucoup de travail qui est fait dans le domaine de la théorie de l'idéologie on voit beaucoup de théoriciens de philosophes qui ne traitent pas très sérieusement ce fardeau de preuves alors on a des inscriptions des attributions d'idéologie basées sur aucune preuve sauf le fait que tu es en désaccord avec moi ou ça serve les intérêts du capitalisme que tu as cette croyance des choses comme ça alors Adorno et Horkam il me semblait qu'ils ont traité l'hypothèse d'idéologie beaucoup plus sérieusement en essayant de démontrer un mécanisme qui était capable de produire des systèmes de croyances fausses et ça n'a pas eu ça n'a pas réussi mais quand même ils comprenaient la tâche ou le travail qui a dû être fait alors la raison pour laquelle je m'intéresse dans les biais cognitifs c'est que les biais cognitifs sont aussi des mécanismes capables de produire des systèmes de croyances fausses et la raison pour laquelle il m'intéresse c'est que là on peut commencer à voir que le fardeau de preuves est aussi pris au sérieux ça veut dire que si on veut dire qu'il y a un certain bug cognitif qui est capable de produire des systèmes de croyances fausses ça doit être quelque chose qu'on est capable de démontrer dans un environnement expérimental par exemple alors ça doit être possible de prendre des gens de les mettre dans un laboratoire de les poser des questions et de montrer que ce biais est réel et qu'il y a un effet systématique dans la formulation de leurs pensées alors ensuite ce que moi alors il y a beaucoup de monde qui ont fait ce genre de travail mais ils l'ont fait d'une façon complètement dépolitisée ce sont des gens de sciences cognitives ils s'intéressent seulement dans la structure des croyances alors ce que j'essaie de faire dans le livre c'est de montrer comment ces biais cognitifs qui ont un certain intérêt dans les laboratoires des psychologues ont aussi des conséquences politiques et on peut trouver dans la vie politique dans nos discours politiques des idéologies ça veut dire des systèmes de croyances politiques qui ne sont pas basés dans une analyse rationnelle de la structure des problèmes qui confrontent notre société mais qui sont par contre basés dans les biais cognitifs alors les opérations des systèmes alors l'idée c'est de produire une analyse de l'idéologie parce que comme vous avez suggéré effectivement je suggère que beaucoup des croyances et des systèmes de pensée de la droite est effectivement une idéologie ça veut dire que c'est un système de pensée qui est fausse mais j'essaie d'ancrer ceux-là pas dans une espèce de facile comme l'intérêt du capital vous êtes payé par les entreprises blablabla mais de prendre au sérieux le fardeau de preuves qu'on accepte quand on dit à quelqu'un que votre idéologie politique est fausse alors on essaie de alors ce que je fais c'est j'essaie de faire le lien entre ça et des biais cognitifs qui ont été reproduits dans les laboratoires où on pourrait dire que ce sont des biais qui sont robustes et si on ne fait pas attention vont effectivement contaminer tout notre système de croyance alors moi je crois qu'il y a une continuité très directe entre ce genre de travail et l'ancien projet de l'école de Francfort alors voilà la réponse à la deuxième question le premier alors le premier tout vite parce que on est presque fini c'est que si j'essayais de produire des difficultés pour ma thèse ce serait plutôt une objection un peu philosophique mais la théorie de 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 la conscience étendue c'est pas bien spécifié dans le livre alors je commence en disant que le cerveau isolé n'est pas capable de raisonner alors il faut fournir un papier un crayon pour faire les calculs des gens ensuite d'une façon un peu floue je dis donc nous dépendons nous sommes dépendants sur l'environnement non seulement des crayons mais aussi nos bureaux nos ordinateurs nos iPhones et des autres personnes et alors mais quand on commence à dire que les autres personnes sont un élément fonctionnel de notre système cognitif ça produit des problèmes philosophiques parce que on n'est plus capable à ce point là de faire la distinction entre le système cognitif le mien et le tien par exemple parce que on est en train de faire un discours alors peut-être tes commentaires sont un élément de mon système cognitif et on préfère si on avait intérêt à produire des problèmes pour l'analyse philosophique que j'ai fournie c'est là que sera le cible de mes efforts il me semble que nous ayons évidemment intérêt à le faire non non mais oui en tout cas moi c'est une piste de solutions que je trouve absolument fascinante ce que vous évoquiez à l'instant je me demande jusqu'à ce qu'elle pourrait l'interpréter comme un retour au « dialogos » des grecs c'est-à-dire des anciens voir une réflexion sur la nécessité d'une dialectique je parlais que là je peux remercier énormément puis on est on arriverait donc dans la portion questions du public je vous invite à adresser vos questions à monsieur Heat donc je vais prendre des tours on espère qu'il y en ait très évidemment très bien Charles merci pour cet échange c'était extrêmement intéressant j'ai une question qui va revenir au début de ce que vous avez de ce dont vous avez discuté quand vous parliez de ce qui avait changé depuis la dernière fois un des phénomènes que vous avez observé c'est qu'il y a maintenant beaucoup plus de modération sur les médias sociaux et donc c'était vu comme un développement positif qui peut disons contrecarrer certains problèmes que vous notez dans votre livre et là un un élément que vous mentionniez c'était que bon on avait une montée de la modération si on veut une modération plus agressive avec la COVID qui était justifiée par la santé publique donc oui il y a il y avait des postes qui ont été supprimés mais un autre phénomène que ou une autre mesure si on veut qui est de plus en plus prise c'est là j'étais curieux de savoir ce que vous en pensez en termes de son efficacité est-ce que c'est un développement qui est nécessaire ou qui est utile c'est une autre mesure qui est de ne pas supprimer les posts des publications mais de leur ajouter un contenu qui serait plus neutre une version du fact check ma question peut aussi inclure est-ce que le fact checking peut faire partie de la solution des klug ou des solutions qui seraient plus collectives si on veut ou est-ce que c'est ça c'est pas assez collectif ou ça ça présuppose peut-être une vision un peu naïve de du pouvoir du fact checking est-ce que c'est aussi efficace ou est-ce que ça suffit de pis là c'est sûr que les j'ouvre une parenthèse rapide mais l'intérêt de faire ça plutôt que de supprimer c'est pour la liberté d'expression ça évite peut-être l'exemple du New York Post que vous avez mentionné si on a une stratégie plus prudente qui laisse les publications mais qui ajoute un fact check en dessous ou si vous voulez plus d'informations sur ABC peu importe consultez ceci est-ce que vous pensez que pis la question peut s'adresser aussi à Nicolas puisque tu y as pensé peut-être aussi mais si ça peut être aussi efficace ou est-ce que ça sert pas à grand chose hum oui alors je crois que ça vaut ça vaut la peine de le faire mais je ne suis pas vraiment optimiste en ce qui concerne l'impact hum je voulais mentionner qu'un problème avec tout ça c'est que avec ces plateformes c'est qu'ils ont toutes ces dynamiques qui sont vraiment particuliers à eux hum donc c'est très difficile de généraliser hum et avec donc avec toutes les plateformes il y a eu un développement qui qui me donne un peu d'espoir c'est le fait que et j'ai oublié de le mentionner c'est que tout le monde accepte il me semble dans le discours généralement tout le monde accepte maintenant que aucune de ces plateformes ne sont neutres envers la communication c'est ils ont tous une structure qui favorise certains contenus au-delà d'autres contenus et donc l'ancien aphorisme de Marshall McLuhan and the medium is the message s'applique aussi à ces plateformes ça veut dire que il y a certaines et en particulier il y a certaines contenus émotionnels hum qui sont favorisés par un mécanisme qui a un like button là-dessus des choses comme ça alors ça c'est une amélioration dans notre compréhension de cette dynamique le fait que tout le monde voit qu'il n'y a aucune plateforme qui est entièrement neutre mais le problème c'est que chaque fois que quelqu'un invente un nouveau mécanisme ou chaque fois que les âgés commencent à utiliser une plateforme les jeunes vont changer de plateforme utiliser quelque chose de différent alors maintenant ils sont tous sur Instagram TikTok qui ont des dynamiques complètement différentes alors on est en train d'avoir une discussion au sujet de Facebook et Twitter mais maintenant c'est seulement les vieux qui utilisent ces plateformes et les jeunes sont en train de faire leurs trucs sur TikTok et moi je n'ai aucune compréhension de comment ça fonctionne j'ai l'impression que c'est pire dans toutes les dimensions mais je ne sais pas exactement mais ça c'est basé entièrement sur la vidéo donc on ne peut pas avoir des 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 petits tags qui disent ceci n'est pas vrai quoi que ce soit et donc et si on si on invente un mécanisme d'essayer de contrôler le 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 fake news sur TikTok par exemple les jeunes vont changer de plateforme ils vont commencer à utiliser quelque chose d'autre alors il me semble que le le problème est super super difficile et il faut avoir une compréhension assez détaillée de comme la structure de de tous les plateformes qu'on veut essayer de contrôler mais il change si rapidement que c'est difficile de savoir comment répondre à ces à ces dilemmes alors par exemple j'avais vu un article indiqué que les jeunes reçoivent leurs nouvelles principalement de TikTok donc ils ont un sens de ce qui est important dans le monde qui est basé sur la propagation de certains clips sur TikTok et donc ça ça introduit aussi des des faillites de communication intergénérationnelle et aussi le fait que les jeunes ne font pas confiance dans le mainstream media c'est parce que eux ont le sens de quelles sont les nouvelles plus importantes dans le monde mais quand ils regardent un journal ils ne trouvent pas les mêmes articles les mêmes sujets alors par exemple il y avait pendant qu'il y avait des feux en Australie il y a quelques années il y avait énormément de TikTok là-dessus parce que je pense que probablement à cause du fait que la vidéo des feux était très impressionnante donc tous les jeunes comme les jeunes alors moins âgés que 16 disons avaient l'impression que les feux en Australie étaient la chose la plus importante qui se passait dans le monde à ce moment-là mais dès qu'ils regardaient le journal ou la télévision il n'y avait même pas de discussion de cela et ça leur donnait l'impression qu'il y avait une espèce de fake news qui se produisait dans les journaux alors ça c'était un snapshot de quelque chose qui se passait il y a deux ans mais maintenant si on regarde qu'est-ce qui se passe avec les jeunes et leur consommation de médias il y a une probabilité assez large que la situation est complètement différente alors je trouve que le problème est vraiment vraiment difficile oui j'aimerais savoir j'aimerais que vous nous rappeliez dans quelle mesure les moyens d'accroître la rationalité ou la rationalisation affectent le monde de l'éducation et en particulier ça nous concerne nous au premier chef les cours de philosophie je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus oui alors j'ai une discussion dans le livre un chapitre qui s'appelle penser plus fort quelque chose comme ça oui penser plus fort oui alors voici le le datum sur lequel je repose mes mes suggestions c'est que il y a l'ancien projet des lumières était ou l'idée l'optimisme était basé sur l'idée que si on on est capable de cultiver un esprit plus critique dans nos systèmes d'éducation ça deviendra plus difficile à tromper les gens donc ils ne se trouveront pas dans tous les mêmes pièges classiques de la rationalité ils feront moins d'erreurs alors voilà l'ancien remède pour toute l'irrationalité de l'humanité c'est plus d'éducation plus de pensée critique etc le problème c'est que et c'est une des choses plus importantes de cette analyse de système 1 et système 2 le problème c'est que l'application de ces ressources cognitives prend beaucoup d'énergie et d'attention et ce sont les deux des ressources limitées alors nous sommes ça me fait penser à une dernière présentation que oui nous sommes paresseux alors il n'y a pas question que si nous étions moins paresseux d'un point de vue cognitif nous serions capables d'avoir une perspective plus rationnelle sur le monde le problème c'est que on ne peut pas être actif et faire attention chaque minute de chaque heure de toute la journée donc c'est inévitable que nous allons dépendre sur les ressources de l'intuition et du système 1 et donc nous ne pouvons pas toujours faire attention à toutes nos décisions alors ce que les études psychologiques ont montré c'est que si nous faisons pas attention ceux qui ont une bonne éducation et une formation dans la théorie ou dans la pensée critique font exactement les mêmes erreurs que ceux qui n'ont pas une bonne éducation qui sont moins intelligents alors étudier la philosophie ne t'aide pas à s'en sortir des pièges ou d'éviter des pièges d'irrationalité dans la vie quotidienne quand on ne fait pas attention alors les biais cognitifs sont aussi présents dans la pensée de ceux qui sont bien éduqués et ceux qui ne sont pas mais alors à quoi ça sert l'éducation c'est que dès qu'on informe quelqu'un qu'ils ont fait une erreur alors si on pose des questions tout le monde dans cette salle feront exactement les mêmes erreurs si on répond vite mais dès qu'on reçoit le feedback votre réponse était fausse à ce point-là ceux qui ont plus d'éducation plus d'intelligence et une meilleure formation dans la pensée critique ont une capacité élevée de s'en débrouiller alors dès qu'on dès qu'ils mettent l'attention là-dessus alors il faut leur dire que la réponse était fausse et à ce point-là les gens qui ont disons étudié la philosophie sont capables à ce point-là de se concentrer sur la question et à ce point-là les outils fournis par l'éducation formelle sont très importants à leur donner la capacité de trouver la bonne réponse alors donc la philosophie n'est pas inutile mais ce n'est pas ce qu'on dit en anglais un magic bullet ça ne résout pas le problème dans la vie quotidienne mais ça donne des outils importants de se débrouiller dès qu'on perçoit qu'il y a un problème dans la façon qu'on résout des problèmes si je peux ajouter juste une petite chose qui est peut-être un complément à la question il y a un passage aussi très intéressant que j'ai cru bon de traduire et qui va vous intéresser en tant que prof la thèse de Josephine c'est de dire qu'on a besoin des environnements externes des échappaudages pour être plus rationnels et la salle de classe il y a un développement sur la salle de classe qui est considéré comme un de ces échappaudages vous donnez l'exemple du fait qu'on ne peut pas enseigner aux adultes on ne peut pas parler longuement on ne peut pas expliquer longuement à un adulte quelque chose sans qu'il nous interrompre sans qu'il mette de l'avant une objection prématurée et la classe est l'un des seuls endroits où l'environnement contraint des gens dans notre cas c'est des jeunes en formation à écouter longuement un argument en résistant à la tentation de tout de suite y répondre donc ça je trouvais que c'est intéressant aussi pour montrer c'est pas juste pour la philosophie mais la valeur globale de l'environnement scolaire puis on le constate moi en tout cas l'un des éléments que j'actualise de votre livre c'est aussi j'essaie de faire comprendre à mes étudiants c'est excessivement difficile que leur usage effréné des cellulaires en classe est une façon dont ils nuisent à leur capacité à être rationnel puis à apprendre puis à être en contact avec une pensée qui prend du temps à être développée donc la classe est un environnement où on idéalement on pourrait retirer les éléments qui sont le propre du système 1 la difficulté à faire longtemps preuve d'attention que les cellulaires induisent le fait de s'asseoir puis écouter longuement une personne qui va développer son argument nous expose à des idées auxquelles on aurait résisté aussi donc je sais pas si ça répond à votre question mais ça indique qu'il y a une valeur à la classe puis à l'environnement éducatif qui peut favoriser justement le développement de la pensée critique qui peut être utile par la suite oui si je peux et la salle de classe est aussi un bon exemple d'une de ces institutions Burke Hayek ça veut dire qu'il y a une institution qui est le produit d'une évolution culturelle mais que nous ne comprenons pas exactement pourquoi ça fonctionne alors j'ai un collègue en psychologie qui fait sa spécialisation c'est l'apprentissage de l'écriture de la part des jeunes et à trop longtemps ils ont leur propre école ils peuvent faire des expériments sur les élèves et alors lui dit leur règle c'est que si on prend les jeunes et on les sort de la classe ils apprennent à peu près la moitié de ce qu'ils apprennent dans une salle de classe mais il dit tout simplement nous ne savons pas ce que c'est dans la salle de classe qui produit cet effet éducationnel qui effectivement qui double le taux d'apprentissage le rate que les enfants apprennent alors mais nous savons que la salle de classe dans la façon qu'on l'utilise et qu'on l'organise est un milieu qui est très propice à l'éducation mais nous ne savons pas comment on le fait dès qu'on a eu la pandémie on a mis tous les enfants sur Zoom il y a toujours ceux qui disent c'est le futur il n'y aura plus de classe tout le monde reste à la maison en regardant les vidéos c'est comme ça qu'on va apprendre les gens ont dit ça avec la radio ils ont dit ça avec la télévision ils ont dit ça avec l'internet maintenant ils disent ça au sujet de Zoom mais tout le monde qui était au courant de cette littérature savait bien que les enfants apprendront à peu près la moitié de ce qu'ils apprennent dans la salle de classe mais quand on dit qu'est-ce que c'est qu'on fait dans une classe qui provise à l'éducation on n'a pas de bonne réponse alors qu'est-ce qu'on fait on reproduit les institutions alors nous autres on a appris dans une classe avec une certaine structure et maintenant on devient prof puis on reproduit essentiellement la même structure mais avec certaines variations mais effectivement nous sommes tous conservateurs dans notre pratique éducationnelle et ça fonctionne oui j'aurais une question concernant l'industrie culturelle je ne peux pas m'empêcher vous avez évoqué ça et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'industrie culturelle aujourd'hui et de son impact sur la pensée critique puis cette question-là me vient d'une discussion que j'avais eue avec professeur Schmittner de Francfort peut-être que vous le connaissez il a travaillé à Horkheimer beaucoup enfin et selon lui l'industrie culturelle se radicalisait ça allait toujours en s'aggravant et même pendant la pandémie selon lui ça allait en s'aggravant et que les effets délétères sur la pensée critique étaient toujours présents et que c'était dû au phénomène que l'industrie culturelle récupérait tout produit nouveau qui se voulait peut-être militant révolutionnaire critique même puis que tout était toujours absorbé par la machine de l'industrie culturelle qui standardise et donc qui finalement renvoie toujours à une pensée qui ramène à une forme d'idéologie et donc qui nuit à la pensée critique alors je voulais savoir ce que vous vous pensiez de l'industrie culturelle aujourd'hui et de son effet sur la pensée critique oui alors un de mes livres favoris qui a eu une énorme influence sur la thèse de Revolte consommée c'est le livre de Thomas Frank qui s'appelle The Conquest of Cool et ce livre-là présente effectivement ce que j'accepte comme analyse de la thèse de Adorno-Horkheimer alors ce que Frank montre dans ce livre c'est que avec Adorno-Horkheimer on a eu le développement de la critique de la société de masse et la théorie de la société de masse c'était effectivement on a une crise de surproduction du capitalisme donc pour bloquer ou avertir la crise il fallait inculquer dans les ouvriers les consommateurs le désir d'avoir des produits de masse alors il fallait avoir un système de masse consumption effectivement alors c'était la fonction du culture industry de créer de créer cette conscience de masse dans la population pour surcharger la consommation pour éviter la crise de surproduction du capitalisme c'est ça la théorie alors ce que Frank montre c'est que cette critique de la société de masse a effectivement convaincu toute une génération d'étudiants dans les écoles artistiques et de design ils sont donc devenus les jeunes travailleurs dans les grandes entreprises de publicité de Madison Avenue et ils ont commencé à utiliser la critique de la société de masse pour vendre toutes sortes de biens alors lui il met beaucoup d'emphase sur la publicité qui a été faite pour le Volkswagen le bug qui était effectivement l'auto nazi qui est devenu le love bug et l'argument de cette publicité effectivement ne soyez pas comme un masse mais il faut se distinguer de la masse en achetant notre produit alors il avait montré la façon dans laquelle la théorie d'Ordono et Horkam a devenu un argument de publicité effectivement mais il résiste la suggestion que cela est une forme de cooptation alors on pourrait avoir une analyse de tout ça qui indique que le système est encore plus sneaky qu'on y pensait qu'il est capable d'absorber lui son argument c'est que ce que ça montre c'est qu'il n'y a aucune tension entre effectivement les impératifs du capitalisme et la critique de la société de masse ça veut dire que l'idée que le capitalisme impose une certaine conformité de consommation est simplement fausse comme analyse de la structure des marchés c'est l'état qui est obligé de traiter tout le monde comme d'une façon simplifiée mais les marchés sont très très comme les marchés capitalistes sont très très performants quand ça vient à la question de répondre à des demandes individualisées des consommateurs alors quand on va au Starbucks on a le choix de 200 différents types de cafés les marchés excèdent dans cette capacité de répondre à la demande idiosyncratique des consommateurs alors lui la thèse de Frank c'est qu'il a montré tout simplement qu'il y avait une mécompréhension des impératifs fonctionnels du système capitaliste moi je suis très impressionné par cette analyse alors la fausseté de la théorie de l'industrie culturelle a été démontrée par le fait que ceux qui acceptaient cette critique sont devenus l'industrie culturelle mais ça n'a rien changé dans le capitalisme donc c'est une espèce d'invalidation pragmatique de la théorie donc on va prendre une ultime question merci pour cette ultime question juste pour venir vous avez mentionné tout à l'heure que c'est la classe qui pour des raisons un peu mystérieuses occultes magiques influençait sur l'éducation des jeunes et je voudrais j'ai deux questions la première c'est quoi la source de cette affirmation là parce que je suis quand même un petit peu sceptique puis la deuxième question c'est qu'il y a des expériences je ne sais pas si vous connaissez les math village ou les music village en Turquie où justement les mathématiciens ont appris à créer des classes à l'intérieur et ont fait vraiment un agora littéralement un agora un peu comme grec là où les étudiants pouvaient aller dehors et en communauté bien ils faisaient des problèmes justement avec une immense estrade qui les gens pouvaient voir les gens et c'était intergénérationnel d'ailleurs donc il y avait autant des gens qui étaient au doctorat des professeurs que des gens qui avaient un high school math et dans cette expérience-là j'ai un ami en fait qui fait justement aussi un doctorat là-dessus sur le music village ils ont vu en fait qu'ethnographiquement les gens avaient une il y avait une transmission de savoir qui était vraiment augmentée il y avait des gens qui apprenaient davantage qui étaient plus à l'aise des gens qui avaient peur des maths qui soudainement avaient envie d'apprendre et donc avaient envie de faire des erreurs et donc ma question c'est est-ce que c'est moins le lieu que la communauté qui elle permet une une possibilité de faire des erreurs de se retenir de ne pas immédiatement critiquer le professeur de penser donc peut-être c'est plus des normes communautaires ou des normes morales que le lieu de la classe lui-même qu'est-ce que vous pensez faire par ça ? Oui alors je vais mentionner j'avais commencé en disant que c'est mon collègue en psychologie qui m'avait donné ses renseignements alors son nom c'est David Olson il a publié tout partout sur la question de l'apprentissage en particulier c'est que ses recherches sont son focus c'est l'apprentissage de l'écriture parmi les très jeunes et ça c'est un endroit où ils ont eu beaucoup d'échecs dans les expériments avec des classes plus ouvertes alors c'est l'enseignement des mathématiques et de l'écriture dans l'année dans la deuxième troisième année où ils ont rencontré le plus de difficultés dans des environnements moins structurés mais je ne connais pas les détails c'est simplement une conversation que j'ai eue avec mon collègue la seule chose que j'aimerais dire d'un point de vue philosophique c'est que je ne veux pas je n'accepte pas la suggestion de Burke que le fait qu'il y a un certain élément mystérieux dans nos traditions qui fonctionne bien ne veut pas dire qu'il faut toujours tout laisser en place alors l'expérimentation est toujours une bonne chose alors ça ça vaut une façon de 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 distinguer entre les préjugés et les aspects fonctionnels c'est de les changer et voir ce qui quel est le résultat alors je ne veux pas suggérer qu'on ne devra pas avoir des expériments dans les classes plus ouvertes mais à la même fois je pense qu'il y a des arguments en faveur de en particulier voilà ma théorie philosophique ça veut dire non empirique ma théorie c'est que un élément de la structure impose une certaine discipline qui aide à à l'autocontrôle nécessaire pour certaines performances intellectuelles souvent par exemple quand quand les étudiants me posent la question comme il y a toutes sortes de cours de philo ils me demandent quel cours qu'ils devraient qu'ils devraient prendre la chose que je dis toujours c'est que prends le cours où tu vas apprendre quelque chose que tu ne seras pas capable d'apprendre tout seul pendant que vous êtes en université il faut prendre des cours de mathématiques par exemple parce qu'il n'y a presque personne qui est capable de s'asseoir avec un manuel de mathématiques et apprendre le calcul les choses comme ça mais aussi si on a le choix entre étudier la première critique de Kant et où disons la philosophie des vampires dans Buffy the Vampire Slick quelque chose comme ça il me semble que c'est beaucoup plus de fun faire la philosophie de Buffy mais ça vaut la peine d'étudier Kant parce qu'il n'y a presque personne capable simplement de s'asseoir et de lire la première critique et de comprendre alors il faut avoir cette structure de la classe et pourquoi c'est pour imposer la contrôle de soi nécessaire d'investir le temps et l'attention nécessaire alors moi alors voilà ma position philosophique non empirique sur la classe c'est qu'il y a cet élément de structure qui impose une discipline qui est importante mais mon collègue a écrit des livres beaucoup plus empiriques c'est qu'avec l'empruntissage d'écriture c'est beaucoup plus facile de le quantifier parce qu'ils ont ils peuvent voir exactement combien de mots l'enfant apprend et ils peuvent avoir des examens ou peuvent traquer très facilement le développement de la compétence de l'enfant alors ils ont des études beaucoup plus quantifiées dans ce domaine merci beaucoup donc je vous invite très cordialement à remercier nos deux conférenciers donc Nicolas Bertrand et Joseph Heath comme vous l'avez dit merci